et suivre l'intégralité de cette cérémonie dans nos programmes. Comme vous l'avez vu dans le précédent élément, le chef de l'État a donc pris part aux assises en sa qualité de président du Conseil supérieur de la magistrature. Retour sur les temps forts avec Bienvenue, Minko, de la communication présidentielle. Cette séance de rentrée solennelle est une première pour le président de la transition en sa qualité de président du Conseil supérieur de la magistrature, mais aussi pour le nouveau président de la plus haute juridiction du pays en matière de loi. L'événement qui marque la reprise des activités annuelles des neuf juges constitutionnels a été l'opportunité pour Dioudouni Abba Oono de faire le point des quatre mois d'activité et de définir la feuille de route de la Cour constitutionnelle de transition. L'affermissement de la démocratie et la consolidation de l'État de droit sont, entre autres, les missions essentielles dévolues à la Cour constitutionnelle. Je voudrais vous rappeler à ce sujet que dans quelques semaines, vous serez amenés à divers titres à prendre part aux assises nationales dont les orientations aideront grandement à dessiner les contours de la nouvelle république inclusive, démocratique, mais surtout porteuse d'efficacité que nous voulons voir bâtir. Ayez à l'esprit les acquis, mais également les faiblesses des résolutions de notre conférence nationale de mars et avril 1990. Si les futures élections générales, avec leurs calculs politiciens, sont, comme en 1990, en ligne de mire des acteurs politiques classiques, que le plus grand nombre d'entre vous n'oublie jamais d'où nous venons et vers quel abîme avons-nous failli être précipités, de manière à avoir, sous la forme d'un bréviaire, la formule triviale qui suit. Plus jamais ça. En arrivant ici au palais de la constitution, le général Brice Clottero Léguignema marque son intérêt pour le respect des principes constitutionnels, la restauration des institutions et la stabilité de la constitution, comme promis à son investiture à la magistrature suprême. Que vous tous, futurs animateurs de ces assises, ne perdiez jamais de vue qu'il nous faut, loin du tumulte des émotions, des pressions extérieures ou du banal mimétisme, puiser dans nos racines profondes afin de valider le modèle le mieux à même de nous préserver de toute déchéance pour les prochaines décennies. L'objectif consistera, in fine, à faire preuve d'ingéniosité pour mettre en place un système politique équilibré qui, sans ignorer les mécanismes existants, tiendra compte du contexte et de l'histoire qui sont les nôtres. Depuis le début de la transition, la Cour constitutionnelle joue un rôle majeur pour la préservation de la démocratie et l'aboutissement du processus entamé le 30 août 2023.